Ce format inédit de cette journée va permettre aussi, j'en suis sûre, au président Val de La Poste que je remercie pour sa tenue, malgré cette situation de crise, d'être innovant, d'aller au-devant des publics, au-devant de tous les arbitres qui attendent cette journée, je le sais, avec grande impatience chaque année, pour pouvoir aussi, je l'espère, dans le futur, imaginer des formats nouveaux. Qu'est-ce que l'intérêt général dans le sport ? Que les règles soient adaptées au niveau de pratique, qu'ils soient adaptés au public qui pratique, et pour ça c'est important qu'il y ait des personnes qui s'engagent, justement, pour faire respecter ces règles, et ces personnes ne doivent pas forcément venir de l'extérieur. Il est important que ce soit aussi les sportifs eux-mêmes qui connaissent l'importance de ces règles, et qui dans leur parcours de sportif puissent aussi naviguer de l'autre côté, j'allais dire, de la barrière. Aujourd'hui, dans cette situation de crise sanitaire, il est plus important que jamais d'entendre combien le respect de la règle est important aujourd'hui, pour qu'on puisse faire bloc commun, que ce soit face à la crise sanitaire, mais plus particulièrement dans le sport, pour que les arbitres continuent à faire respecter la règle du jeu, parce que ce sont des acteurs indispensables du bon déroulé des compétitions, mais tout simplement de la bonne tenue du sport en France. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes pratiquants, c'est d'expérimenter toutes les fonctions dans lesquelles on peut se trouver lorsqu'on pratique du sport. Évidemment, on découvre le sport en tant que pratiquant, mais on peut aimer le sport en tant que supporter, on peut aimer transmettre aussi tout ce qui touche au sport, que ce soit la partie technique, mais aussi les valeurs que véhicule le sport en tant qu'entraîneur. Et effectivement, cette fonction d'arbitre, c'est celle aussi de régulateur du sport, qu'il est intéressant de comprendre, de découvrir. Et puis après, qu'on soit en capacité de faire son choix. Nous, on a besoin aussi que ce vivier aujourd'hui s'agrandisse d'arbitre, puisque c'est important aussi d'avoir des arbitres à un niveau international, pour représenter finalement les valeurs de la France et ce qu'est le sport en France dans des compétitions internationales. Donc toutes ces valeurs aussi d'éthique, d'intégrité, de respect de la règle, auxquelles nous tenons aujourd'hui, de transparence au sein des instances sportives. Pour moi, il est très important que pendant cette période de crise, tous ceux qui investissent le sport et dans le sport continuent à être présents, parce que ça va être une période compliquée pour les associations, pour les fédérations sportives. Et il faut qu'on se serre tous les coudes dans cette période difficile. J'ai pris la parole plusieurs fois en face des acteurs aussi du monde économique, qui investissent dans le sport pour qu'ils maintiennent leurs capitaux aujourd'hui et leurs investissements dans le sport, au plus près finalement des valeurs du sport, parce que c'est celle-ci qui risque aussi de disparaître si jamais le sport connaît une période difficile. Donc tout ce qui est renforcement du lien social entre les gens, respect des valeurs de la République, également des valeurs sur le respect des hommes et des femmes en toute mixité, et puis tout simplement le respect de ce droit, enfin de ce qui devrait être un droit pour tous, d'accéder à une pratique sportive de loisirs ou de performances. Et donc voilà, aujourd'hui je remercie vraiment La Poste et puis toutes les autres entreprises aujourd'hui qui œuvrent pour le sport, qui alertent aussi sur le fait qu'aujourd'hui le sport est en difficulté et qui seront là au sortir de la crise, qui seront encore là au sortir de la crise.